Chez ce promoteur immobilier, les futurs propriétaires vont faire un coup double, acquérir un appartement et se voir offrir un vélo électrique. On a celui-ci qui est pour une personne, pour ceux qui ont la chance d'avoir pu se positionner sur des studios et sur des deux pièces, et pour des gens qui sont acquéreurs sur des trois pièces et quatre pièces, on a joué un petit peu le jeu et donc pensant que c'était des appartements familiaux. Le jeu en vaut la chandelle, prix du vélo cargo, plus de 3000 euros. Cette initiative lancée par la municipalité est une première en France. Le maire envisage déjà de rendre automatique cette pratique. Tout logement qui va être construit à Dourdan, vous aurez un logement construit, un vélo qui sera dans la vente de cet appartement. On va montrer aux Dourdanais que se déplacer à Dourdan c'est possible grâce à ce dispositif. Et une fois qu'on aura 200, 300, 400, 500 vélos, on ne se posera plus la question de savoir s'il faut investir des millions d'euros sur la ville de Dourdan pour promouvoir la mobilité douce. C'est là que le Babless, si des associations de cyclistes et des Dourdanais approuvent cette action, ils déplorent le manque d'infrastructures cyclables dans la ville. Le réseau cyclable à Dourdan et sur le territoire est quasiment inexistant. Faire du vélo sur ce territoire, ça reste très compliqué, très dangereux. Pour rappel, ce geste commercial s'adresse uniquement aux futurs propriétaires et non aux locataires.